Slim a conclu un partenariat avec le directeur de l'hôtel. En échange d'un coup de pub sur Internet, il lui prête pour une journée l'une de ses plus belles villas. Habituellement, elle est louée près de 25 000 euros la nuit. Au bord de l'eau, avec sa plage et sa piscine privée, ses 2000 mètres carrés ont vu passer les plus grandes stars de la planète. Rihanna, Tom Cruise ou encore Kim Kardashian. Les gars, 1, 2, 3, photos. A l'intérieur, un grand salon de 160 mètres carrés au décor épuré. A l'étage, 5 chambres, dont cette suite parentale. Eh les gars, ça c'est mon lit. Avec chacune sa propre salle de bain, tout en marbre. Ah, celle-là, elle est super aussi. Ce que j'adore, c'est la vue. Pour moi, on n'est pas à Abu Dhabi, là, on est au Maldives. Bienvenue au Maldives. Mais en vrai, Abu Dhabi, c'est là-bas. Le jeune Français n'en revient pas. Les Émirats et Abu Dhabi, c'est une magnifique terre d'opportunités. Tout est possible. Vous avez une bonne idée, vous avez de la motivation, vous avez un background, des connaissances. Vous pouvez démarrer ce que vous voulez dans tous les domaines. Ici, il y a des gens qui peuvent investir pour vous. Vous ramenez les idées, on vous fournit ce dont vous avez besoin pour monter votre business, etc. Aujourd'hui, il réalise son tout premier clip et il espère que ce sera un tournant dans sa carrière. OK, la musique démarre. C'est parti. Ce morceau, c'est son dernier single. Il a composé la musique. Pour mettre toutes les chances de son côté, il a fait appel à une équipe internationale qui vit à Dubaï, un réalisateur new-yorkais, Shen, et cette chanteuse au physique sculptural, Laura, une Allemande d'origine antillaise. On va commencer dans le jacuzzi. On va commencer avec le jacuzzi ? Mais c'est bon si j'ai du maquillage ? OK, mais pas trop. T'en remettras plus tard. C'est parti. Première étape, une scène dans un jacuzzi. Un univers glamour qui, il le sait, correspond aux attentes de son public. C'est le monde de la nuit. Donc il y a toujours des femmes, de champagne, des hommes, de l'attirance. Ils viennent pour la musique, mais ils viennent aussi pour le look et pour le côté Frenchie, etc. Donc c'est un tout qu'on vend, c'est un package. C'est comme ça qu'en 5 ans, DJ Slim a construit son image à Abu Dhabi. Qu'est-ce qui se passe ? On n'arrive pas à mettre les bulles. Les bulles ? Laisse-moi appeler le mec. Ouais, des bulles. OK, ça tourne. Après le jacuzzi, le tournage continue au rez-de-chaussée de la villa. La chanteuse remplit parfaitement sa mission. Au même moment, devant la piscine, Slim se prépare. Il veut apparaître dans son clip un club de golf à la main. Relax tes muscles. Relax tes muscles. Est-ce que tu me tiens bien ? Non, c'est l'autre main, pardon. Mais comme il ne sait pas jouer, son frère aîné, Saber, lui donne un cours accéléré. Lui aussi habite à Abu Dhabi. Il a un trop gros pèche. Non, du coup, là, il y a une fibre musculaire qui me bloque pour le mouvement de contraction. Et s'il tient à cette scène, c'est pour une bonne raison. Tu bosses ton swing. Tout dans son clip doit refléter la réussite financière. Sexy, doucement, souris. Car dans les Émirats, même si c'est un peu cliché, c'est ce qui marche. Ça fait très classe. Oui, ça vaut du rêve. Le golf, c'est pour les classes très, très haute. C'est ce qu'on appelle un coût gagnant. Pourquoi ? Parce que c'est le jackpot, comme quand tu gagnes au casino. Ça rapporte de l'argent, beaucoup d'argent. OK, c'est super, super. Montre-moi ta nuque. Slim profite aussi de cette vie-là pour prendre quelques photos qui lui permettront de faire la promotion de son image et de ses soirées sur les réseaux sociaux. Le clip, lui, sera diffusé sur sa chaîne YouTube et il espère que ça va lui faire de la publicité. Car dans quelques jours, il va mixer dans l'un des plus beaux palaces de la ville. d'un des plus beaux sur sa chaîne YouTube et d'un des plus beaux sur la ville. Sous-titrage ST' 501